Je vous en prie. Merci monsieur le vice-président, madame la vice-présidente. Le projet de budget en matière d'enseignement secondaire est à nos yeux l'un des plus cohérents de l'exécutif. Évidemment tout n'est pas parfait, loin de là, mais nous ne pouvons que nous réjouir de la bonne direction prise par l'exécutif en ce qui concerne cette annexe. Ambition en matière de rénovation et de construction des lycées et pragmatique en matière de sécurisation des établissements. Sécuriser les lycées de la région, c'est préserver les jeunes et leurs enseignants des dangers extérieurs. L'actualité nous rappelle hélas régulièrement que les menaces sont bien réelles. Les subventions en direction de l'enseignement privé sont également bienvenues. Selon une étude menée par deux sociologues, Gabriel Langouet et Alain Léger, près de 40% des élèves français passent à un moment ou à un autre de leur scolarité par l'enseignement privé. Ainsi, de nombreux parents alternent public et privé dans la scolarité de leurs enfants ou mettent certains d'entre eux dans le privé, d'autres dans le public, en fonction de difficultés et de besoins différents, quand ce n'est pas malheureusement, et il faut le souligner, pour pallier aux carences de l'éducation nationale dans certaines zones géographiques. Néanmoins, il y a quelques points négatifs à votre budget et il faut les souligner. La lenteur des moyens mis en place par la région pour permettre de raccorder le très haut débit à tous les lycées de l'île de France. La maintenance informatique est pourtant assurée par la région depuis 2016. C'est bien dommage à l'heure où le numérique prend de plus en plus de place auprès des jeunes et du système éducatif. Une région comme l'île de France se doit d'être à la pointe du numérique. Elle se doit de développer le plus rapidement les outils numériques nécessaires à la réussite des lycéens. Le faible financement, l'alloué à l'introduction de produits biologiques et locaux dans les restaurants scolaires est également fort regrettable. Ce budget doit être plus ambitieux. Cela doit être une des priorités de la région, notamment pour assurer la sécurité alimentaire des plus jeunes. Et cette priorité doit se vérifier par un financement ambitieux. Or, ce n'est pas le cas ici. La région a un retard considérable dans son rapport au bio. En effet, l'île de France est la première région en termes de consommation de produits bio, mais reste la dernière en production. Seuls 250 agriculteurs sont en bio sur un total de 5000, représentant 2,2% de la surface agricole contre 5,8% au niveau national. Et nous voyons là les limites de votre politique de la ruralité et de l'agriculture, en parallèle des limites de votre politique d'introduction du bio dans les cantines ainsi que des produits locaux. Alors, notre groupe, bien entendu, sera particulièrement attentif à la mise en œuvre de vos promesses et de vos engagements. On connaît le fameux adage comme quoi les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Nous serons là pour vérifier qu'il n'est pas réel. Et bien entendu, nous ne baisserons pas la garde en ce qui concerne le rapport de la région, tant à ses promesses qu'aux produits bio dans les cantines, qu'à la sécurité des lycéens ou à l'aménagement d'infrastructures de qualité.